Face à un échec, un adolescent peut se sentir complètement démuni et en perte totale de confiance en lui. Dans un premier temps, nous pouvons le rassurer en lui disant que nous sommes là et que nous croyons en lui. Sauf que cette phrase peut aussi avoir un effet complètement opposé, dans le sens où lui-même se sent tellement mal qu'il ne peut même pas entendre ce type d'encouragement. Donc on va commencer par verbaliser ce que nous croyons que l'adolescent ressent. On pourra lui dire « Je vois que tu es très déçu, cette épreuve a été très difficile pour toi, et lorsqu'il va entendre ces verbalisations émotionnelles, qu'il ressent peut-être, il va se sentir compris et cela va le soulager. Déception et les émotions désagréables qu'il va pouvoir ressentir vont pouvoir petit à petit être verbalisées dans sa propre tête et l'intensité de ses émotions va baisser. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir retrouver un peu de calme intérieur et notamment accès à ses fonctions supérieures du cerveau, le cortex orbitofrontal dont nous avons déjà parlé. Une fois que l'adolescent a donc posé des mots sur ce qu'il ressent, il va donc être en capacité de discuter avec nous. Et on pourra donc lui dire qu'un échec ne le définit pas. Une erreur ne le définit pas non plus. Il s'agit d'une expérience et c'est qu'avec cette expérience et le cumul des expériences qu'il parviendra à progresser. Et on va d'ailleurs lui dire, malgré ce qui s'est passé, j'ai vu ta persévérance, j'ai vu l'intention que tu avais. Et ceci sont des bonnes amorces pour la suite. Cela signifie qu'avec plus de persévérance, plus de méthode, et tu as même le droit de demander de l'aide pour obtenir des informations et des astuces pour progresser, cet échec sera temporaire et tu as connu des échecs dans le passé et tu as surmonté ces échecs et probablement que tu as appris des choses de ces échecs. Parlons-en d'ailleurs, on peut prendre un exemple d'échec et demander à l'adolescent, tu as appris quoi avec ces échecs-là ? Et ainsi, il va pouvoir lister les compétences qu'il a pu acquérir suite à ces échecs. Et les échecs vont devenir progressivement dans sa tête uniquement des étapes de progression. Et c'est ça le principe. C'est éviter de se cristalliser autour d'un état fixe en se disant échec égale dénigrement, égale mauvaise personne. En réalité, échec égale expérience égale information qui permet au cerveau d'ajuster les trajectoires et de pouvoir petit à petit évoluer et progresser.